bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi exercice numéro 59 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021-2022 montrez que quel que soit a appartenant à z la partie entière de a moins 1 sur 2 plus la partie entière de a plus 2 sur 4 plus la partie entière de a plus 4 sur 4 est égal à a prenez votre cahier des exercices et copie ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer cette égalité maintenant on corrige notre exercice réponse montrons que montrons que quel que soit a appartenant à z on a la partie entière de a moins 1 sur 2 plus la partie entière de a plus 2 sur 4 plus la partie entière de a plus 4 sur 4 est égal à petit a comme vous voyez dans cette expression mathématique on a ici des rapports dont le dénominateur est 4 donc on est obligé de diviser a par 4 c'est pourquoi je peux distinguer ici plusieurs cas pour a s'il est divisible par 4 alors il va s'écrire sous forme de a est égal à 4 fois k s'il n'est pas divisible par 4 alors le reste de la division de a par 4 peut être égal à 1 ou 2 ou 3 donc j'ai au total quatre cas le premier cas c'est a divisible par 4 ça veut dire c'est écrit sous la forme 4 fois un certain nombre k deuxième cas a n'est pas divisible par 4 donc le reste de la division de a par 4 ça peut être 1 ça peut être 2 ça peut être 3 donc on est devant 4 cas on va commencer par ce premier cas et dans chaque cas on va montrer bien sûr que cette expression mathématique ou bien cette égalité est vérifiée donc on va prendre le premier cas a est égal à 4 cas a est égal à 4 cas la partie la partie entière de 4 cas donc si vous voulez je peux poser en pause si vous voulez on pose m m m est égal à la partie entière de a moins 1 sur 2 plus la partie entière de a plus 2 sur 4 plus la partie entière plus la partie entière de a plus 4 plus la partie entière de a plus 4 sur 4 sur 4 plus 4 sur 4 sur 4 c'est 1 plus 1 plus la partie entière de 4 c'est 1 c'est 1 on factorise par 4 et on divise et on réduit par k ça donne k plus 1 vous savez que vous savez que 2 k est un élément qui appartient à z et on va appliquer cette propriété la partie entière d'un certain nombre x plus un certain nombre m m appartenant à z est égal à la partie entière de x plus m et nous avons déjà démontré ça dans un exercice précédent je répète la partie entière de x plus m avec m appartenant à z est égale à la partie entière de x plus m donc je vais appliquer cette propriété ici plusieurs fois bien sûr pour chaque terme qu'on a ici la partie entière de 2 k moins 1 demi c'est 2 k plus la partie entière de moins 1 demi la partie entière de k plus 1 demi c'est k plus la partie entière de 1 demi plus la partie entière de k plus 1 c'est k plus 1 plus que k plus 1 appartenant à z. Donc maintenant, on calcule cette somme. 2k plus k plus k, ça donne 4k. Plus. Maintenant, la partie entière de moins 1,5 plus la partie entière de 1,5 plus 1. Je commence par la partie entière de moins 1,5. Donc ici j'ai mon axe, ici j'ai moins 1, ici j'ai 1. Moins 1,5 c'est ici. La partie entière de moins 1,5 c'est le nombre relatif, ou bien le plus grand nombre relatif inférieur à moins 1,5 qui est moins 1. Donc la partie entière de moins 1,5 c'est moins 1. Vous avez ici 1,5. La partie entière de 1,5 c'est le nombre relatif, le plus grand nombre relatif inférieur à 1,5. Bien sûr c'est 0. Donc la partie entière de 1,5 c'est 0. Donc je vais le remplacer ici. Ceci est égal à 4k moins 1 plus 0 plus 1. Moins 1 plus 1 c'est 0. Donc ça donne 4k. Et 4k n'est que A. Donc l'égalité est vérifiée dans ce cas, dans ce premier cas. Maintenant deuxième cas. Deuxième cas. Le reste de la division de A par 4, ça donne 1. Donc A est égal à 4k plus 1. M est égal. Je reprends cette expression mathématique. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je continue. Maintenant je remplace A par 4A plus 1. Donc ceci est égal à la partie entière de 4k plus 1 moins 1 sur 2 plus la partie entière de 4k plus 1 plus 2 sur 4 plus la partie entière de 4k plus 1 plus 4 sur 4 sur 4 1 moins 1 c'est 0 donc ça sera la partie entière de 4k sur 2 c'est 2k plus la partie entière de 4k sur 4 c'est k plus 3 quarts plus la partie entière de 4k sur 4 bien sûr c'est k plus 1 plus 4 c'est 5 donc 5 sur 4 la partie entière de 2k c'est 2k puisque 2k c'est un nombre anti-relatif et la partie entière d'un nombre relatif c'est ce nombre relatif ici ici c'est 2k plus la partie entière de k plus 3 quarts donc c'est k plus la partie entière de 3 quarts la partie entière de k plus 5 quarts c'est k plus la partie entière de 5 sur 4 donc ça donne 2k plus k plus k c'est 4k 4k plus la partie entière de 3 sur 4 plus la partie entière de 5 sur 4 ceci est égal à 4k 3 sur 4 c'est 0,75 et la partie entière de 0,75 c'est 0 5 sur 4 donc c'est 1 plus 1 quart c'est la partie de 1,25 et la partie entière de 1,25 c'est 1 donc ça donne 4k plus 1 et nous avons dit que a dans ce cas c'est 4k plus 1 donc ceci est égal à a regarde parce qu'on est dans le deuxième cas a c'est 4k plus 1 donc l'égalité est vérifiée dans ce deuxième cas maintenant troisième cas troisième cas le reste de la division de a par 4k par 4 ça donne 2 donc a est égal voilà 4k plus 2 autrement dit si on divise a par 4 le reste de la division est 2 donc je reviens à ma valeur m on a m qui est égal je crois que j'ai déjà copié ça donc non c'est pas ça donc je reviens en arrière donc je vais copier cette partie voilà maintenant je continue et je remplace a par 4k plus 2 m est égal à la partie entière de 4k plus 2 moins 1 sur 2 plus la partie entière et je remplace a par 4k plus 2 plus 2 plus 2 sur 4 plus la partie entière de 4k plus 2 plus 4 sur 4 ceci est égal la partie entière de 4k sur 2 c'est 2k 2 moins 1 c'est 1 donc plus 1 demi plus la partie entière de 4k plus 4 sur 4 on réduit par 4 ça donne k plus 1 plus la partie entière de 4k sur 4 c'est k et 4 sur 4 c'est 1 plus 2 sur 4 c'est 1 demi et ceci est égal la partie entière la partie entière de 2k plus 1 demi c'est 2k plus la partie entière de 1 demi plus la partie entière de k plus 1 puisque k plus 1 c'est un élément qui appartient à z donc c'est k plus 1 plus la partie entière de k plus 1 plus 1 demi c'est k plus 1 plus la partie entière de 1 demi 2k plus k plus k c'est 4k plus 1 plus 1 c'est 2 plus la partie entière de 1 demi plus la partie entière de 1 demi vous savez que la partie entière de 1 demi c'est aussi la partie entière de 0,5 est égal à 0 donc ça donne 4k plus 2 plus 0 plus 0 évidemment ceci donne 4k plus 2 et vous savez que dans ce troisième cas j'ai pris a est égal à 4k plus 2 donc ceci n'est que a donc l'égalité est vérifiée pour ce troisième cas maintenant il nous reste le dernier cas c'est le quatrième cas je prends a est égal à 4k plus 3 autrement dit la division du nombre a par 4 donne un reste qui est égal à 3 on a m est égal voilà m est égal à cette expression mathématique et je vais remplacer a par 4k plus 3 cela donne m est égal à la partie entière de 4k plus 3 moins 1 sur 2 plus la partie entière de 4k plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2 sur 4 plus 4 plus la partie entière de 4k plus 3 plus 4 plus 4 plus 4 le tout sur 4 Voilà, ceci donne la partie entière de 4K sur 2, c'est 2K Plus 3 moins 1, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1 Plus la partie entière de 4K sur 4, c'est K Plus 5 sur 4, 5 sur 4, c'est 4 sur 4, plus 1 sur 4 Et 4 sur 4, c'est 1, donc ça c'est plus 1, plus 1 sur 4 Plus la partie entière de 4K sur 4, 4K sur 4, c'est K 4 sur 4, c'est 1, plus 3 quarts M est égale, la partie entière de 2K plus 1, c'est 2K plus 1 Puisque son nombre est relatif Plus la partie entière de 4K plus 1 plus 1 quarts, c'est K plus 1 Plus la partie entière de 1 sur 4 Plus la partie entière de 4 plus 1 plus 3 quarts, c'est K plus 1 Plus la partie entière de 3 quarts M est égale, 2K plus K plus K c'est 4K 1 plus 1 plus 1, c'est 3 Plus la partie entière de 1 La partie entière de 1 sur 4 Bien sûr, K est égale à 0 Plus la partie entière de 3 quarts 3 quarts, c'est 0,75 Et sa partie entière, c'est 0 Donc ça donne M est égale à 4K plus 3 Plus 0 Plus 0 Ça donne M est égale à 4K plus 3 Et vous savez que 4K plus 3 n'est que A dans ce quatrième cas Vous voyez, A est égale à 4K plus 3 Donc je vais remplacer 4K plus 3 par A Dans conclusion, dans tous les cas, on a l'égalité C'est-à-dire, quel que soit A appartenant à Z La partie entière Donc je vais tout simplement Copier cette partie Voilà Et je vais la mettre ici La partie entière de A moins 1 sur 2 Plus la partie entière de A plus 2 sur 4 Plus la partie entière de A plus 4 sur 4 N'est que A Cet exercice est terminé Et il a été préparé par le professeur Drassif Abdou du collège Bourzéitou de Marrakech A très bientôt